Voyons ensemble comment réinitialiser une carte SD ou micro SD qui a déjà été configurée une première fois pour être utilisée sur un Raspberry Pi. Alors pourquoi faire ça ? Bien tout simplement puisqu'une fois qu'on a paramétré cette carte pour un Raspberry Pi, on n'accède pas à l'ensemble de ces partitions. Par exemple ici sur mon système j'ai une carte SD de 8Go qui a été configurée pour un Raspberry Pi et je n'en vois qu'une seule partition qui fait 240M. Alors pour pouvoir opérer ces manipulations, on va utiliser un utilitaire système qui s'appelle diskpart. Celui-ci on peut l'appeler directement depuis une envie de commande avec la commande diskpart pour diskpartition. Une fois dans l'utilitaire, je vais dans un premier temps lister l'ensemble des disques qui sont sur mon ordinateur. Donc je vais utiliser la commande list, espace et en passer comme argument mes disques. Je vais lister mes disques. Je valide et il m'indique que j'ai trois disques sur ma machine, un disque 0 de 120Go, un disque de 460Go et un disque de 8Go qui est ma carte. Donc je vais donc sélectionner cette carte pour pouvoir ensuite la manipuler. Donc pour sélectionner un disque, je fais Select, espace, disque et le numéro de disque que je désire sélectionner. Mon disque 2 est maintenant sélectionné. Je vais avoir la possibilité, si je le désire, d'afficher l'ensemble des partitions du disque en question. Donc je vais utiliser la commande list, toujours, mais cette fois-ci, listpart pour listpartition. Je valide et il me dit que sur ma carte, j'ai une partition de 240Go. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va dans un premier temps la sélectionner et dans un second temps la supprimer. Donc pour la sélectionner, toujours les mêmes mécanismes. J'utilise la commande Select, espace, part et le numéro de la partition que je désire sélectionner. Voilà, j'ai sélectionné ma partition 1. Je vais donc maintenant pouvoir la supprimer. Et la commande pour supprimer, c'est Delete, espace, part. Là, il va supprimer ma partition. Au cas échéant, vous avez un souci. Ce que je vous invite à faire, c'est débrancher, rebrancher votre carte SD, refaire la manipulation et ça devrait fonctionner. Maintenant que ma partition a été supprimée, si je refais un listpart, il me dit bien que je n'ai pas de partition sur ce disque. Ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va en créer une. Donc je vais utiliser la commande Create. Je crée une partition, donc Create Parts. Et je crée une partition primaire, donc j'ajoute l'argument Prime. Je valide, il me dit qu'il m'a créé ma partition. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je déconnecte et reconnecte ma carte SD. Et automatiquement, je vais avoir un message qui me demande, voulez-vous formater la carte en question ? Je fais formater le disque et je retrouve bien ma capacité de 7,5 Go de ma carte. Je lance le formatage. Oui, je suis sûr, je veux la purger. Et je retrouve bien ici ma carte, avec cette fois-ci sa capacité totale à nouveau disponible. Je vais pouvoir ou l'utiliser pour autre chose, ou la reconfigurer avec un autre système pour mon Raspberry Pi. Merci. Merci.